On n'est pas mouvementé, c'est une rentrée dans un pays en crise, dans une Europe en crise, mais on est rentrée de travail. On a eu la rentrée scolaire pour ce qui me concerne, on a toutes ces mesures sur l'emploi, sur la jeunesse. Et puis c'est un grand bonheur de voir les parlementaires travailler avec eux parce qu'ils représentent, ils ont un lien évidemment direct avec ceux qui les ont élus parce que nous avons besoin de faire vivre le Parlement, d'enrichir même pour ce qui me concerne la réforme que je prépare avec eux. Et donc c'est un moment important cette rentrée parlementaire toujours. On a déjà voté les emplois d'avenir la semaine dernière, donc on a déjà travaillé avec le Parlement, Michel Sapin, moi-même, pour les emplois d'avenir professeur, mais voilà, il faut continuer, le rythme va s'accélérer et on est dans ce travail. Puis tout le monde a bien compris que ce qu'on a obtenu est mieux que ce qu'il y avait. On a besoin de plus d'Europe et d'intégration, et c'est ce qu'on a là. On a besoin d'une Europe préorientée, c'est-à-dire de la croissance, capable de soutenir, de solidarité. C'est ce qu'on commence à obtenir. D'ailleurs, chacun a noté que depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, on commence à avoir les premiers résultats. Ils sont quand même importants. La cour de Karlsruhe, les 120 milliards pour relancer la croissance, tout ça, ce sont des signes. La BCE, eux, qui rachètent les dettes. Donc l'Europe va mal, parce qu'elle n'est pas assez intégrée, pas assez solidaire. Il fallait la réorienter. Elle doit prendre en compte la croissance, l'emploi. Et là, tout le chemin n'est pas fait. Mais il est commencé. Et dans le fond, l'action qui a été immédiate de François Hollande, on n'avait pas le choix d'ailleurs, c'était le calendrier institutionnel, lorsqu'il a été élu, commence à porter ses fruits. Des crises qui n'étaient pas réglées depuis des années, pensez à la crise grecque, sont en passe d'être réglées. Les choses se sont détendues pour l'Espagne, pour l'Italie, pour le Portugal. Donc quand même, je crois qu'il faut avancer. Je crois que bien sûr, il y aura quelques mécontents, et ils sont légitimes de l'être. C'est bon qu'il y ait un débat démocratique, mais ce n'est pas l'essentiel.